L'urgence en France, ça ne nous ramène pas, il y a des vingtaines, trentaines, quarantaines d'années, ça nous ramène à l'Algérie, c'est souvent lié à la guerre d'Algérie ? Oui, trois fois sur six, c'est pour vous dire si effectivement, c'est beaucoup, c'est 1955, vous l'avez rappelé très justement, c'est dans la nuit de vendredi à samedi que le président Hollande a décrété, le décret est une signature du président de la République, un décret est une décision prise par le président de la République ou le Premier ministre sous la Ve République, mais il faut absolument que ce soit en Conseil des ministres, d'où la convocation de ce Conseil des ministres en pleine nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est-à-dire juste trois heures après les événements, donc à partir du moment où l'état d'urgence est décrété, donc on a signé un décret, c'est décrété, c'est décidé, il prend état tout de suite, il est là pour 12 jours seulement. C'est 12 jours minimum, et il va probablement être prolongé, en tout cas c'est ce qu'on va demander le chef de l'État, on va revenir sur les précédents. Très rapidement, rappelez ce que c'est que l'état d'urgence, très vite. Alors l'état d'urgence, ça arrête le droit commun, c'est-à-dire que les décisions peuvent être prises par les préfets, ce sont les préfets, alors d'abord le ministre de l'Intérieur et les préfets dans chacun des départements qui prennent des décisions, avec l'arrestation de personnes qui sont suspectes, avec des possibilités d'intervenir en pleine nuit, là le jour, la nuit ne jouent pas, d'ailleurs on l'a vu cette nuit, ça vient de se dérouler, ça se déroule en ce moment, et puis on peut exclure du pays certains membres de notre communauté qui ne sont pas à préserver, et puis intervenir par la force à tout moment et en tout lieu du territoire, car l'état de siège a été décrété sur toute l'étendue du territoire, vous l'avez rappelé, car parfois ça ne peut être que pour quelques départements, comme ça avait été le cas avec Jacques Chirac il y a 10 ans, très exactement. – Alors on revient sur les précédents états de siège dans ce pays et on remonte donc à 1955, nous étions sous la 4e République, on n'était pas sous la 5e, alors l'état de siège, il faut savoir que, il faut faire la différence avec l'état d'urgence et l'état de siège, là on parle bien d'état d'urgence en ce moment, il ne figure pas dans la Constitution, dans la Constitution, article 36, on ne parle que d'état de siège, l'état d'urgence a été décrété, enfin décidé par une loi en 1955, il a fallu… – Justement. – Justement, pour ces opérations et à la suite de la fameuse et diabolique touss à un rouge, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, où il y a eu tant d'attentats en Algérie, donc c'est la première fois que, par une loi, on décide de l'état d'urgence. Puis ça va revenir en 1958, on va voir des images, 1958, où là, encore une fois, c'est suite au coup d'État, vous savez, du 13 mai 1958, qui se déroule à Alger. – Là, le monsieur avec la barbe, il s'appelle la gaillarde. – Eh bien voilà, c'est… – Sur les barricades. – C'est le général Salan qui annonce au effort qu'il prend les pleins pouvoirs civils et militaires, le président du Conseil, nous sommes toujours sous la 4ème République, s'appelle Pierre Pfimelin, et il décide de déclarer, voilà les 4 poutchistes, là, ça sera en 1961, là, alors encore une fois, état d'urgence, et là, pour 2 ans, vous parliez de délai… – 2 ans ? – 2 ans, 2 années, alors ça a été renouvelé. – Et quoi, c'est prolongé ? – Absolument, prolongé, renouvelé, et ça, c'est à la demande du général de Gaulle, puisque nous sommes en 1961. Nouvel état d'urgence, encore une fois, on est bien d'accord, 1984, alors là, c'est beaucoup plus récent, et c'est à la suite d'une décision du Premier ministre. M. Laurent Fabius, je vous le disais tout à l'heure, ce sont des décrets, donc le décret peut être signé sous la 5ème République par le Premier ministre, c'est un décret d'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Alors là, on transfère les pouvoirs du préfet au haut-commissaire de la République, souvenez-vous, il s'appelait Edgar Pisani, et ça a duré 6 mois, mais c'était uniquement placé, je le rappelle bien, pour la Nouvelle-Calédonie. Ça revient à ce que nous disions tout à l'heure, William, il y a des états d'urgence sur toute l'étendue du territoire, et parfois sur seulement un ou plusieurs départements. Et puis, plus récemment, 2005, il y a 10 ans, c'est la dernière fois que l'état d'urgence a été décrété en France, à la demande du président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac, qui, à la suite des troubles dans les banlieues, avait décidé de cet état d'urgence qui a duré jusqu'au 4 janvier 2005, état d'urgence décrété dans 25 départements. Donc il y a 10 ans, ce n'était pas du tout toute la France comme aujourd'hui, 25 départements, dont la totalité de l'île de France, plus des départements dans nos régions. Donc en cette année 2015, là cette fois, le président François Hollande a décrété l'état d'urgence partout en France. Et la différence principale entre l'état d'urgence que nous vivons et l'état de siège qui existe dans la Constitution, en son article 36, l'état de siège transfère tous les domaines policiers ou militaires, avec des juridictions militaires. On est vraiment dans tout à fait autre chose. Il ne faut pas confondre l'état de siège et l'état d'urgence que nous vivons en ce moment. – Merci Frédéric, à tout à l'heure. Sur Internet, même dans les réseaux sociaux, vous l'avez compris, sont en surchauffe, souvent utile d'ailleurs, on l'a vu dans la nuit de vendredi à samedi, notamment pour donner des nouvelles quand on est en situation difficile. C'était le cas pour certains jeunes gens qui étaient à l'intérieur du Bataclan ou pour chercher des proches quand précisément on est sans nouvelles. Mais il y a bien d'autres façons, Laura, dont les réseaux ont été utilisés là au cours de ce week-end. – Oui, et je voulais vous parler notamment de Facebook, vous parliez justement de prévenir sa famille qu'on va bien. On va voir quelques images, Mark Zuckerberg a réagi très très vite, justement en mettant en place le bouton « Safety Check » qui avait été créé en 2014 à l'origine pour les catastrophes naturelles et pour dire « tout va bien, je suis en vie ». Ce bouton a été utilisé plus de 5,5 millions de fois dans la nuit de vendredi à samedi pour prévenir non seulement ses proches, mais aussi si on était à Paris, pas forcément au Bataclan et qu'on avait besoin de dire que oui, tout va bien. Il a également mis en place ce filtre qu'on a à peu près tous adopté ici comme chroniqueur de Télématin, bleu-blanc-rouge, pour montrer notre soutien évidemment. Et il y a eu beaucoup de réactions depuis, je voulais vous en parler, puisque ce bouton-là a été utilisé et mis en place pour les attentats de Paris, mais ne l'ont pas été pour les attentats la veille à Beyrouth. Donc il y a « pourquoi pas nous, pourquoi la France et pourquoi pas le Beyrouth aussi ? » Donc ça fait beaucoup parler. Comment s'appelle ce bouton que vous dites ? C'est le « Safety Check », ça permet dès que vous êtes sur Facebook de dire « je suis en vie, tout va bien ». « Safety Check ». D'accord. D'accord. Merci. Est-ce que j'ai encore très rapidement les enfants ? On en parle énormément ce matin, ils retournent à l'école, on va leur en parler. Pendant le week-end, ils ont posté des dessins, les parents ont posté leurs dessins sur les réseaux sociaux. C'était une manière aussi de pouvoir s'exprimer. Donc tous ces dessins ont été relayés. Et justement, si en tant que parent, vous voulez vous aussi parler à vos enfants, je voulais vous parler d'un site, celui de Bayer Press, qui met à votre disposition bien sûr entièrement gratuitement une page d'Astrapie qui s'appelle « Les attentats de Paris ». Comment parler à vos enfants ? C'est très bien fait et bien sûr, c'est à disposition de tous ceux qui ont Internet. On va le mettre immédiatement sur nos réseaux sociaux. Il sera question de ça bien sûr aujourd'hui avec l'intervention de tous les enseignants. Merci beaucoup. A tout à l'heure, on fera un point sur la circulation avec Valérie Maurice et un petit mot de la météo avant le journal.